L'un des mini-marathons ordinaires, celui-ci avait une marque particulière, la protection de l'environnement à hôteler. Moi, personnellement, je donne d'abord les conseils à tous les jeunes comme moi d'éviter de faire de la salité un peu partout et puis se servir de sa machette pour mettre un peu de propriété dans le village et quand il faut faire un peu d'activité sportive. Nous mettons l'accent sur l'exploitation forestière abusive. Également, nous sommes à l'écoute, à la surveillance de toutes sortes d'intrants, c'est-à-dire de produits chimiques ou de déchets agricoles qui peuvent être produits dans l'arrondissement ou alors en provenance des arrondissements voisins. Ainsi, près de 100 jeunes athlètes ont mis à contribution leurs efforts physiques histoire de donner une coloration particulière à cet événement. L'athlétisme, pour barrer la route à la désertification, il fallait y penser. L'objectif, c'est de dire aux jeunes qu'il n'y a pas que le foot, il y a aussi d'autres sports et c'est de la solidarité. Et comme disait quelqu'un dans le village, il faut être aussi à l'écoute des jeunes. Satisfaction également partagée par le comité d'organisation qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Vous savez qu'au télé, ce n'est pas que les cours marathons aujourd'hui, il y a au télé, vacances, donc il y a eu des matchs de foot, il y a un championnat de foot qui se joue là et puis il y aura l'école de foot qui va ouvrir bientôt. Si on a des opportunités comme celle-ci, peut-être là-dedans on pourra découvrir un champion de course sur route plus tard. Donc c'est aussi un moyen de sensibilisation, de faire savoir à l'opinion publique que l'athlétisme et notamment la course sur route n'est pas morte. Un rendez-vous est donc prêt pour 2014.